Un groupe d'escadron à 40 chars, c'est 40 AMX-30 B2, et on avait un peloton de maintenance, un peloton supplémentaire, qui était là pour remplacer tactiquement le premier peloton qui aurait eu le plus d'attrition. Donc on a embarqué à 44 chars. Dans ces 44 chars, il y a bien entendu le char du chef de corps. Puisque, au moment de l'offensive, le chef de corps embarque. Dans les chars, le chef a quand même l'énorme avantage d'être au milieu de l'action et de montrer la direction. À peine arrivé, à peine installé, tout le monde a compris qu'on n'était plus à Mourmelon. Et quand on mettait le masque à gaz, et quand l'adjudant d'unité, l'adjudant-chef limousin, sortait son détalac pour faire des prises de mesures, je peux vous dire que le côté professionnel était vraiment présent, et que chacun avait à cœur d'être bien sûr de tout ce qui se faisait. En tout cas, pour les équipages de chars, c'était le retour à un certain nombre d'apprentissages, puisque dans ces zones où nous étions installés et où la discrétion était de mise, pas d'émissions radio. Donc tous nos postes radio étaient fermés. Retour pour l'ensemble des équipages à l'apprentissage de gestes élémentaires, qui était le travail à l'imitation. Quand le char du capitaine démarre, tout le monde se met en éveil et démarre. Quand on s'est retrouvé à rouler dans le désert avec du sable, les immenses nuages de sable qui nous empêchaient de nous voir alors qu'on n'avait pas la radio, on a appris à travailler en échelons décalés et à se cacher derrière le sable. C'est-à-dire qu'un ennemi qui voyait un char n'en voyait qu'un, puisque tous les autres étaient dans le nuage de sable, et que les nuages de sable successifs cachaient le char suivant. Le seul qui était vulnérable, c'était le char de tête. Qui c'était le char de tête, déjà, je ne me souviens plus. Ça devait être le capitaine, c'est ça ? Mais voilà, on aimait bien. Et j'avais un pilote, qui était aussi mon président des EV, le brigadier-chef Antoine, qui aimait bien être devant, quand même. Et je crois que pour rien au monde, il aurait laissé quelqu'un le dépasser. L'équipage sait rester dedans. L'équipage sait dormir sur la plage arrière de son char. Vous tournez la tourelle, vous avez un plat, vous déballez un tapis de sol et vous essayez de dormir. Ce n'est pas très confortable, je vous l'accorde, mais tous les équipages de char de l'armée française savent vivre en tourelle. Nous, on appelle ça de l'aisance en tourelle. Et il faut passer des heures dans sa tourelle pour y être habitué. Si vous descendez sur un siège de tireur, si vous avez cette chance un jour, que ce soit sur Leclerc ou sur un AMX30, vous allez voir que la position est étriquée, n'est absolument pas confortable. Mais quand vous y passez des heures et des heures, vous êtes chez vous. Vous connaissez tous les boutons, vous savez où toucher, vous savez où regarder, vous savez tout faire et vous vous faites plus mal. Moi j'ai souvenir de mon tireur, qui à l'intérieur de son espace tireur, avait même des photos de sa famille et avait sa petite vie. C'était chez lui. Et mon chargeur, radio-chargeur, le brillet chef toutain, qui était en même temps mon secrétaire à Mourmelon, vous savez le radio-chargeur, c'est celui qui prend les obus derrière, qui les déplace, qui les met dedans. C'est un travail énorme, qui maintenant sur Leclerc se fait de façon automatique. Il arrivait même à faire le café à l'intérieur. On a fait une offensive, où pendant l'offensive, mon chargeur m'a passé un café. C'est la vie du tankiste, ça. Il y a une âme, il y a une vie, il y a ce qu'on appelle un équipage. Et un équipage, ce n'est pas une famille, ce n'est pas des copains, c'est un équipage. Et cette notion d'équipage, que nous avions à l'époque, et qui je pense existe encore chez nos camarades du Leclerc aujourd'hui, c'est une entité, c'est un seul. On parle d'un équipage. Leclerc. Leclerc. Leclerc.